Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous dis que je suis très heureux d'être ici au stade Chabad-el-Mas, qui est un lieu fort, un lieu symbolique du sport bordelais pour introduire cette table ronde sur l'égalité femmes-hommes dans le sport. En ce 8 mars 2022, Journée internationale du droit des femmes, je souhaite vraiment réaffirmer aujourd'hui devant vous mon engagement personnel entier, mais aussi et surtout celui de la ville de Bordeaux en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Cet engagement est vraiment une priorité pour notre équipe municipale. Vous avez une équipe municipale qui est soudée autour de cet impératif majeur et pas seulement le humain, naturellement, mais je souhaite vraiment que cet engagement soit une priorité concrète. C'est-à-dire, nous avons voulu naturellement le décliner autour d'un certain nombre d'actions concrètes. C'est ainsi qu'on a lancé le programme L'égalité. Et c'est toute l'année pour montrer qu'une seule journée ne suffit pas et qu'il faut agir tous les jours, toute l'année, avant les droits des femmes. Je tiens à le rappeler car le 8 mars, ce n'est pas une journée de célébration des femmes, comme certains pourraient penser. C'est une journée de combat. C'est une journée où les femmes vont se lever pour dire leurs droits. Et dans notre pays, mais bien sûr, dans toute la planète, dans le monde entier, même si dans certains pays, c'est beaucoup plus difficile que dans le nord. Et j'ai bien sûr une pensée particulière pour les droits des femmes actuellement en Ukraine, mais aussi l'aujourd'hui en Russie, où les mouvements féministes manifestent, c'est dans les conditions que vous connaissez, dans les difficultés que vous connaissez, avec les risques que vous connaissez, mais malgré ce contexte récent, précis, elles manifestent leur opposition à la guerre. La lutte pour les droits des femmes doit continuer. La crise sanitaire, en tout cas, nous a montré que les droits des femmes ont été encore affaiblis dans d'autres domaines, de la sphère domestique à la sphère professionnelle et économique, du domaine de la santé à la représentation dans les médias ou dans les instances de décision, mais aussi dans le sport, dans les instances sportives. Et je voudrais à ce propos, et dans cette actualité brûlante, citée, je pense qu'elle a à sa place aujourd'hui particulièrement, mais tous les jours de l'année aussi, Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir dit la chose suivante, je la cite, « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante. votre vie durée. » C'est un bel engagement à poursuivre ce qu'est déjà votre action quotidienne, j'en suis persuadé. Ce qui me semble, c'est qu'on parle souvent de diplomatie du sport, c'est-à-dire du sport dans les relations internationales, mais je pense qu'il faut aussi parler du sport à l'occasion des efforts à réaliser, comme pour propulser un vecteur efficace que peut être le sport contre les inégalités. Et je pense qu'il est une conviction qu'il est possible de rétablir l'équilibre. Et ce rattrapage, qu'on appelle de nos voeux, tous, je pense qu'il n'est pas optionnel. Et je suis sûr que tout le monde y gagne, par exemple. Il y a un géographe du genre bordelais qui s'appelle Yves Rebo qui a dit la chose suivante, je vais partager avec vous, même les garçons. qui pâtissent souvent des effets secondaires d'une éducation sportive, entre pairs, marquée par le virilisme, j'ai envie d'ajouter, et ses excès. Donc, même ces garçons, ils ne gagneront pas. Nous sommes intimement persuadés qu'il n'y aura pas de changement sans évolution des mentalités. Et nous sommes profondément convaincus de l'importance de mener un travail de sensibilisation sur le terrain, dans les gymnases, dans les cours de récréation, dans les écoles, dans les quartiers, et bien sûr, auprès des clubs porteurs. Et je souhaite vraiment que je terminerai là-dessus en m'excusant de ne pas pouvoir rester, de ne pas pouvoir assister à tous vos travaux, mais je sais qu'il y a des intervenants de qualité, que la mairie de Bordeaux est naturellement très bien représentée. Donc, je souhaitais vraiment, pour terminer, vous remercier pour votre engagement et pour votre présence, pour votre présence ici ce soir. et je passe au-dessus de la parole à Claudine Bichet, qui est première adjointe, et précisément, en charge de l'égalité femmes-hommes. Voilà, Claudine, sur la parole. Merci. Merci, M. le maire. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonsoir, c'est vous. C'est ravi d'être là avec vous ce soir pour cette table ronde. Alors, je suis effectivement première adjointe en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et sa queue, également adjointe au finance et au défi climatique. J'ai une petite appétence pour l'équipe. Donc, je vais commencer par parler de chiffres. 118 milliards d'euros, ce chiffre provient du dernier rapport de la Fondation des femmes. 118 milliards d'euros, ce sont les pertes de richesse estimées chaque année en France en raison des inégalités entre les femmes et les hommes. Ces chiffres, absolument vertigineux, nous donnent un ordre de grandeur. C'est une estimation. Mais nous montrent le gâchis financier immense, générée par les injustices vécues quotidiennement par les femmes. Leur coût humain, quant à lui, est absolument inestimable. Ces coûts et pertes de richesse découlent du fait que l'organisation de notre société repose sur la domination masculine, c'est le coût du patriarcat, qui est vecteur d'encore trop nombreuses inégalités. Cette estimation nous oblige à prendre conscience du prix que paye la société pour le maintien du sexisme. Il prend en compte l'impact des violences faites aux femmes, l'impact des comportements virils, des viols, des violences sexuelles, mais aussi des inégalités de tout ordre, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient en termes de formation, d'éducation, d'accès aux droits, d'accès au logement, à la santé, et j'en passe. Alors, ce soir, à Bordeaux, nous avons souhaité cette table ronde sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans le sport. Pourquoi ? Parce que c'est un milieu qui reste encore associé à la virilité, vecteur de stéréotypes et d'inégalités, mais aussi encore de nombreuses violences qui ont été dénoncées publiquement par des sportives et sportives de haut niveau. Ces stéréotypes, nous en sommes tous conscients ici dans cette pièce, découragent tout simplement les femmes de faire du sport. Alors, du sport tout court ou du sport dans l'espace public, car oui, la ville, notre ville, est faite par des hommes et pour les hommes et n'a pas été véritablement pensée en fonction des femmes. Nous en sommes toutes et toutes conscients ici dans cette pièce, je pense. Les stéréotypes de genre et les préjugés dans le sport maintiennent en fait des différences de fréquentation dans les équipements, induisent aussi des biais dans les choix des disciplines. Les disciplines sont très genrées et la rémunération aussi des joueuses et des joueurs est encore bien sûr très différente. Le constat est connu, mais quelques chiffres sont souvent plus éloquents. À Bordeaux, les bouleaux de Rome, les skate parks, les city-stades et tous les espaces sportifs publics sont utilisés à 80% par des hommes, seulement 20% par des femmes. Et à Bordeaux, la gouvernance des associations sportives est encore très majoritairement masculine puisque 82% des présidents d'associations sont des hommes, 71% des trésoriers sont des hommes. Donc pour réfléchir de façon collective, nous avons donc convié des sportives et des sportifs du territoire que je remercie vivement d'être ici avec nous ce soir pour échanger autour de cette sable ronde dans ce lieu symbolique mais encore emprunt de stéréotypes, je ne peux que constater cette presse, en tout cas ce lieu qui reste symbolique, le stade Saban d'Elmas. Avant de passer la parole, je voudrais quand même vous mentionner des actions de la ville de Bordeaux qui sont très transverses en matière d'égalité mais plus précisément dans le cadre sportif puisque c'est le sujet ce soir. Déjà à Bordeaux, nous sommes très fiers d'avoir un tutu sportif riche, diversifié. Nous accompagnons plus de 280 clubs et sections sportives avec un budget de près de 3,6 millions d'euros attribués aux acteurs sportifs locaux. Nous sommes très fiers de soutenir trois équipes de femmes de sport de haut niveau, le club Bordeaux-Mérignac-Volet, l'Union Saint-Bruno section Waterpolo féminin et le stade Bordelais section Rugby féminin. Des initiatives vertueuses sont développées par plusieurs associations sportives bordelaises qui sont d'ailleurs de chaque année de plus en plus nombreuses à créer, développer des équipes sportives féminines. Par exemple, je citerai le club à Bordeaux-Lac à Piste-Andgol, le club Bordeaux-Gironde au Caisseur-Glace et la section Champs-Claire football. D'autres bonnes pratiques ont également été recensées au sein des associations subventionnées par la ville. La formation de femmes au poste d'entraîneuse et d'arbitre, des portes ouvertes réservées aux jeunes filles, des événements dédiés, la mise en place de créneaux parents-enfants ou de créneaux réservés pour les femmes. Nous avons également travaillé sur la réorganisation de l'espace des cours, des crèches et des écoles de la ville, car on sait que dès le plus jeune âge, les garçons sont encouragés dans la cour de récréation à occuper l'espace central pour faire du football ou du faire sport collectif, tandis que les jeux d'épuis sont souvent relégués à la périphérie de la cour ou du terrain. Nous travaillons aussi plus globalement au déploiement d'une approche de l'égalité entre les femmes et les hommes qui est intégrée à toutes nos politiques publiques et notamment à travers une approche budgétaire qui sera nécessairement transversale et qui s'appliquera à tous. Voilà, donc nous voulons aller bien sûr encore plus loin dans toutes ces actions et je vais maintenant laisser la place et la parole à Mathieu Azouard, notre adjoint en charge des sports et des relations avec les associations et les clubs sportifs et encore merci à toutes et tous d'être là ce soir. Merci. Merci. De relais à mon tour de vous saluer tout et tous et de dire en tant qu'à joie on sort de la ville de Bordeaux de... comment dire... D'être... Pardon, plaisir, pardon. Là, aujourd'hui, la journée est riche. C'est ça que je bafouille sur les différents moments de mobilisation autour de la dimension de l'égalité femmes-hommes. Vous voyez, il y a une présence importante de l'exécutif de la ville de Bordeaux, de M. le maire qui est une du chef du premier adjoint. Je salue aussi Olivier Estote qui est en charge de la lutte contre les discriminations parce qu'elle discute également bien d'arriver. Tout ça pour vous dire que cet enjeu transversal que vient de décrire Claudine avec des éléments très concrets aujourd'hui fait partie de l'ADN de la politique de la ville municipale. Et alors que nous venons d'adopter une feuille de route sur une politique sportive, mettre plus de sport dans la ville des Bordelaises et des Bordelaises, il nous semblait important d'organiser ce temps d'échange lors de la journée du marque du lieu internationale du droit d'Etat. Je voulais en fait trop long puisque M. le maire et M. le maire ont déjà donné beaucoup d'éléments, remercier le travail partenarial que nous menons avec des clubs. Souvent, on se dit comment les clubs professionnels peuvent être dans une dimension d'exemplarité. C'est-à-dire que le Girondins de Bordeaux est là aujourd'hui. Et pourquoi je dis ça ? Parce que les Girondins ont mis sous le signe de la parité le dernier match de Bordeaux-Munaco et de la même façon l'UBB samedi avait placé le match UBB-Po sous le signe de la parité. Donc on a besoin que ces clubs aussi montrent l'exemple et puis aussi on a un tissu local qui fait qu'aujourd'hui cette dimension est en train d'essaimer de plus en plus dans l'ensemble de nos clubs de nos omnisports. Je vois Pierre-Marie Linchon qui est le président de l'Union Saint-Bruno qui est là aujourd'hui et je dirais que Béatrice est notre sœur que je cite en particulier parce qu'en tant que président du Bordeaux-Mérinac-Volet je dirais elle est là depuis le début de la mandature pour aussi nous aiguillonner au bon sens du tort mais disant au-delà des mots quelles sont les concrétisations dans vos politiques. Je cite Béatrice mais je remercie évidemment l'ensemble des intervenants puisque c'est jamais évident de se livrer à cet exercice d'une table ronde qui sera sans nul doute très riche. J'en termine. J'ai voté la dimension partenariale pour la ville de Bordeaux et aussi s'appuyer sur l'expertise d'un monde sportif organisé singulièrement ce soir le comité départemental olympique et sportif. Je remercie Catherine Brochard la présidente d'être là et puis les équipes d'animer avec nous cette table ronde et je pense que c'est important que la ville s'appuie sur cette expertise du monde sportif. Voilà. Très bonne soirée à tous et je vous laisse la parole à Catherine Brochard. Bonsoir à tous donc je suis la nouvelle présidente du Bordeaux du comité départemental olympique et sportif. Je voulais les rappeler et je le fais tant que je peux je suis la première femme élue présidente du comité départemental olympique et sportif sur la nouvelle actuelle sur le département. Donc tant que je peux le dire je le dis et je suis particulièrement fière c'est vrai que c'est un domaine que je découvre mais c'est vrai que je trouve qu'il y a encore beaucoup de vivements très lents au niveau des clubs et des comités. Alors ceci dit certains comités s'engagent plus au niveau des femmes et nous le Bordeaux ça fait 10 ans qu'on travaille pour une égalité femme-homme. Alors c'est pas qu'on veut être les égaux des hommes on veut surtout que toutes les femmes puissent faire n'importe quel sport et ça c'est le plus important dans des conditions similaires aux hommes je parle même pas du but financier je parle de tout ce qui environne le sport. Donc notre but c'est ça ce matin j'étais à une réunion à Paris sur l'égalité parce que comme dit M. le maire il m'a un peu parti et c'est vrai que j'ai pu assister il y avait Mme Najat Benkacem qui a été ministre que j'ai fait vraiment très très bonne dans son discours et qui disait au niveau des femmes dirigeantes aussi c'est dur alors on dit souvent que les femmes n'aussent pas et elle nous citait l'exemple de nomination de recteur elle disait quand j'appelle un homme il dit tout de suite oui et quand j'appelle une femme pour être rectrice dans un département c'est oui mais oui mais que je déménage oui mais j'ai deux enfants oui mais et j'ai trouvé c'était très bien c'est pas toujours que les femmes n'aussent pas mais c'est tout l'environnement des femmes parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes méniparentales et c'est vrai qu'il faut il faut élargir ça et on en discute avec un charmant avocat tout à l'heure c'est vrai que maintenant les hommes osent dire je dois rentrer pour m'occuper de mon enfant mais ça notre génération n'a jamais fait ça donc je pense qu'il faut faire évoluer les mentalités encore le GDO vraiment s'intéresse et j'ai pu assister à des réunions avec avec mademoiselle elle va m'en vouloir je travaille avec elle madame Claire Barty qui est notre agent de développement et j'ai trouvé ça passionnant parce qu'on allait dans des écoles et c'est vrai qu'on ne voyait pas d'a priori dans les tout petits ils ne voyaient pas de sport homme ou de sport femme puis dès qu'on arrivait au CM1 c'était plus du tout les mêmes choses et la discrimination l'égalité ça fait des années qu'elle en parle dans les collèges et vraiment nous sommes très attentifs à tout ça voilà je vais m'arrêter mais je vais être plus long que les politiques donc je vous souhaite une très bonne soirée et puis à bientôt bonsoir à tous donc on va commencer cette table ronde donc la thématique vous l'avez bien compris le droit à l'égalité dans le domaine du sport donc pour ça on accueille donc quatre intervenants que je vais laisser se présenter qui sont issus du tissu local sportif Andrea je te laisse commencer bonsoir à toutes merci pour l'invitation donc moi c'est Andrea Lardez j'ai 28 ans et je pratique le football donc au UFC Girondin de Bordeaux j'ai commencé à l'âge de 6 ans sur Mont-de-Marsan je suis originaire des Landes au pays du rugby mais je suis un peu exception à la règle et je suis sur Bordeaux donc depuis 2010 j'ai évolué en D2 au sein du club de Blancfort je suis donc depuis 2015 2016 licenciée au UFC Girondin de Bordeaux donc depuis la création de la section féminine tout simplement et depuis 2018 je suis joueuse officiellement professionnelle puisque j'ai plus de l'argent pour ce que je fais au Girondin voilà Clément ? bonsoir à toutes et à tous aussi merci de l'invitation je m'appelle Clément Duzine j'ai 21 ans et je fais du curling bâton pour ceux qui ne connaissent pas c'est un mélange de gym et de danse avec un bâton majorette mais à toute part le bâton il n'y a rien à voir donc c'est vrai qu'on fait souvent cette amalgame mais c'est deux sports complètement différents je pratique ce sport depuis que j'ai 5 ans et je fais partie de l'équipe de France depuis 2014 j'ai fait plusieurs championnats internationaux depuis et petit à petit j'ai évolué je suis athlète entraîneur je fais partie du comité directeur de la Ligue Nouvelle-Aquitaine je travaille aussi pour la Fédération Française des Sportifs de Charmaine d'Aquitaine donc voilà j'interviens à un petit peu tous les échanges merci Clément Cathy bonjour je m'appelle Cathy j'ai 22 ans donc j'ai 23 et je suis danseuse danseuse professionnelle depuis plus juste un an j'ai commencé par les conservatoires notamment à Avian et aujourd'hui je suis entre Bordeaux et Paris pour la danse donc je suis arrivée sur Bordeaux pour le lycée j'ai fait un lycée de danse et je suis vraiment de faire ça donc voilà merci à trop bête je vais pas être très d'original en vous disant bonsoir à toutes et à tous et en remerciant bien sûr le comité départemental de l'ampleur et la mairie de Bordeaux pour cette table ronde qui je crois va être très intéressante enfin j'espère moi je suis ici au titre de coprésidente de Bordeaux Mérignac-Volet qui est un club de volet féminin qui est volé en deuxième divisio ça s'appelle l'élite chez nous je suis par ailleurs directrice de communication éditoriale et ancienne journaliste et notamment journaliste sportive à une époque je suis la doyenne de la table donc il n'y en avait vraiment pas beaucoup qui m'a permis d'avoir une d'acquérir on va dire une partelle extérieure des inégalités je vais être très heureuse de partager avec vous ce soir et avec les intervenants merci merci à tous les quatre donc vous l'avez bien compris on a une table ronde qui est très riche donc nos quatre intervenants viennent d'horizons différents ont des expériences totalement différentes donc moi non plus comme monsieur le bord il n'y a aucun doute sur la richesse des débats qu'on va avoir ce soir donc on va commencer cette table ronde on va découler sur quelques axes et quelques grandes thématiques qu'on a travaillé tous les cinq en amont et puis après ça vous pouvez leur poser toutes les questions que vous souhaitez donc on va commencer cette table ronde pour parler déjà du choix de la discipline sportive est-ce qu'on se rend compte ? non on se rend compte que dès le choix de la discipline sportive donc dès que les enfants vont avoir trois, quatre, cinq ans il y a déjà des disciplines qui sont genrées avec par exemple le gymnastique qui compte aujourd'hui près de 83% de filles et à contrarier le football avec 91% de garçons donc on se rend compte que dès le choix finalement que ce soit de la part des parents que ce soit de la part des enfants eux-mêmes il y a déjà une répartition entre les filles et les garçons et donc ça ne va nous faire plus augmenter au fur et à mesure de la carrière sportive sur la matérialisation professionnelle mais autour de la table donc vous l'avez compris on a deux contre-exemples qui ne sont pas très beaux comme nom mais Andréa qui elle est plutôt du film dans un sport on va dire des garçons et Clément qui lui excelle plutôt dans un sport de filles donc on va d'abord d'ailleurs vous montrer une vidéo de Clément et du Tournée de Bâton comme ça vous allez avoir un bel exemple de son barco et du Tournée de Bâton de Bâton de Bâton de Bâton et donc on en vient à la première question tout à l'heure Andréa m'a dit on peut faire toute la table ronde juste avec cette question est-ce que tous les deux à quelle remarque est-ce que vous avez dû faire face soit auprès de vos camarades de classe soit auprès de votre famille quand justement vous êtes lancé que vous soyez dans le foot ou dans le tournée de bâton oui alors effectivement moi je vais essayer de faire face parce qu'on a eu beaucoup beaucoup de remarques effectivement je pense que tous vous avez déjà entendu des stéréotypes notamment par rapport au football féminin j'ai eu aucun problème moi sur le plan familial j'ai pas du tout une famille de sportifs donc dès qu'ils m'ont vu un ballon au pied ça a pas du tout été un problème au compteur ils m'ont toujours encouragée ils viennent régulièrement me voir sur Bordeaux dans la cour de l'école ça a été un petit peu compliqué au début avec les garçons puis à force de j'ai eu l'âge enfin j'avais la chance d'être dans une petite école donc tout de suite j'ai pu m'intégrer facilement c'est après que j'ai découvert on va dire un peu l'envers du décor avec des garçons qui étaient tout de suite dans les équipes adverses notamment qui étaient tout de suite là ah mais il y a une fille mais qu'est-ce qu'elle fait là c'est pas sa place et c'est en fait très récemment avec notamment l'apparition des réseaux sociaux que je me suis rendue compte de l'ampleur des stéréotypes et en fait des idées reçues sur le football et sur la place des femmes de manière générale puisqu'il m'arrive encore de lire la place des femmes c'est dans la cuisine et je pense que ça je le vois à peu près tous les jours il m'arrive aussi d'entendre des réflexions sur notre façon de nous habiller ah c'est un garçon manqué quand on est d'élu c'est hors du commun et tout le monde même encore au club certains nous font la réflexion et je pense qu'on en a un gros aussi de stéréotypes qui nous suit et nous poursuit c'est sur la sexualité on est tout de suite catalogués comme étant forcément lesbiennes enfin voilà notre sexualité est déterminée par le sport donc ça fait partie des trois on va dire des trois choses qui reviennent très 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 régulièrement de mon côté c'est pareil il y a eu pas mal de remarques alors c'est vrai que dans le monde du curling en général j'ai pas fait face à ce type de remarques j'ai fait très bien accueilli que ce soit dans mon club ou dans les gymnases pendant les compétitions internationales les stages j'ai pas eu de remarques à ce niveau là mais dès qu'on sort de ce contexte là que ce soit à l'école que ce soit même plus tard au collège on fait face à ce type de remarques pareil sur la sexualité c'est un sport de fille tu es pas à ta place tu vas devenir homosexuel tu aimes que les garçons etc et forcément c'est une période difficile on fait face avec le temps j'ai bien compris que plus je grandissais plus je gagnais des titres et donc plus on m'acceptait et on était entre guillemets fiers de ce que je faisais mais tant plus jeune ça a été un petit peu plus difficile comment est-ce qu'on peut passer justement à ce genre de réflexion surtout je pense à la période du collège qui peut être assez compliquée où justement on se pose des questions sur son identité où les autres finalement nous donnent une identité qui ne nous ressemble pas forcément pour ma part en fait ça a été assez simple c'est à dire qu'à partir du moment où on trouvait qu'on avait le même niveau que les garçons les garçons devaient être écrits mais il fallait prouver et ça a été un souci j'ai vu différentes filles évoluer avec moi que ce soit à l'école parce qu'elles voulaient jouer ou en club et ça les a très vite écrés c'est à dire qu'à partir du moment où elles n'avaient pas forcément le niveau peut-être parce qu'elles avaient commencé aussi à pratiquer plus tard elles étaient par contre plus de suite mes BTP et là ça a été beaucoup plus compliqué mais à partir du moment où on prouve qu'on a les mêmes compétences et les mêmes qualités que les garçons c'est tout de suite beaucoup plus simple de te faire accepter et de te faire une gare pour moi ça a été plutôt de l'auto d'horizon à vrai dire c'est vrai que plus on en rigole plus on passe à autre chose après il y a certaines limites bien sûr mais forcément si on montre que ça ne nous attend pas les autres passent plus rapidement merci donc là on a déjà un bon exemple de stéréotype qui peut vraiment aussi parfois affecter l'estime de soi donc là ça pose aussi des questions sur justement quand on a envie de faire un sport qui entre guillemets ne correspond pas à son genre mais finalement est-ce qu'on va vraiment le faire c'est un des premiers freins qu'on peut voir dans la pratique sportive justement quand on a un garçon qu'on a envie de faire de la danse si on n'a pas envie d'être moqué par ses camarades on va peut-être se retenir quand on ne peut pas faire de la danse donc c'est un peu le propos aussi de cette table ronde d'essayer de déconstruire l'espérotique qu'on peut avoir surtout de tous en deuxième point on voulait aussi parler de la carrière sportive mais là tous les quatre vous avez votre propre patrimonial votre propre expérience justement sur comment alors que ce soit en amateur ou en professionnel comment est-ce que vous avez vécu un peu ce passage-là de je suis amateur et je dois aller plus loin dans ma carrière c'est peut-être Cathy en fait j'ai commencé vraiment à vouloir être danseuse professionnelle parce que j'ai eu le collège quand je suis partie en internat à Bourgogne j'ai eu trois ans parce que j'ai envie d'en faire mon métier donc j'ai suivi mes cours de danse au sein de mon métier et également dans différentes autres écoles mais en fait la question de vouloir en faire mon métier ça a toujours été le cas mais aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à me considérer comme étant danseuse professionnelle parce que c'est vraiment cette question de légitimité qui me pose vraiment de problèmes parce que déjà quand je dis que je suis danseuse que lui tu danses où tu as dansé tu as fait quoi etc parce que je commence plus vite et de devoir se déficier et dans dans mon parcours on a tellement dit et fait comprendre que il n'y avait pas une place dans ce milieu que même si il y a il y a dix ans en fait le fait d'avoir eu ces remarques assez régulièrement la carence c'est quand même dans l'esprit et c'est très compliqué aujourd'hui de prendre le faire et de s'affirmer des points intératables je crois que je suis danseuse mais je me le répète tous les matins quand j'ai pu danser ce professionnel quand j'ai dit comment est-ce qu'il y a des choix stratégiques à faire quand on est dansé selon la spécialité danses classiques danses modernes c'est une question totalement naïve que tu me poses mais est-ce qu'il y a des stratégies et il y a des stratégies particulières notamment en danse classique il y a plusieurs cursus on va dire qu'il y a deux cursus parfaits mais il y a un cursus par les conservatoires donc soit conservatoires régionaux départementaux et après CNSM enfin conservatoires national donc à Paris ou Lyon donc après avoir fait ces conservatoires-là notamment après la fin de scolarité CNSM ça fure des portes énormes pour les compagnies de ballet national et international après il y a également le cursus de Paris donc on peut également suivre les classes de l'église en tant que etc bien sûr il y a des concours pour les concours ou pour l'opéra Paris il y a toujours des concours des examens de fin de cycle pour trouver ta place pour trouver que tu as le droit d'être là et donc c'est vraiment premier de la danse rapide après pour une danse moderne et contemporaine il y a des écoles privées qui sont un peu plus renommées que d'autres et marquées sur les sujets qui sont des portes dans tous oui on va dire qu'il y a des parcours assez préférables que d'autres Béatrice en tant que dirigeante dans le club de volets comment est-ce que vous gérez aussi la carrière des joueurs c'est très large c'est vaste je pense que ce sont d'abord elles qui doivent la gérer parce que c'est leur choix et leur compétence d'être professionnelle après je pense que ce qui est important c'est de pouvoir les accompagner et de les appréhender dans leur globalité pas seulement dans leur qualité de sportive professionnelle parce que elles sont moins bébées que les garçons on va sans doute en parler après mais elles n'ont pas le même niveau de revenu même en jouant à haut niveau ou après haut niveau et elles ont l'obligation entre les mêmes parce qu'à mon sens c'est une bonne chose de préparer très tôt ce que va être leur vie future parce qu'elles savent qu'elles ne vont pas forcément et notamment en volleyball bien gagner leur vie en tant que joueuses professionnelles et elles ont l'intelligence pour la plupart en tout cas de préparer l'après donc c'est moi dans ma façon d'appréhender au sens que du terme les joueuses c'est vraiment dans cette globalité de pouvoir accompagner celles qui ont un double projet d'études et de sportifs professionnels de tout mettre en oeuvre pour qu'elles puissent s'épanouir le mieux possible dans ce double projet en sachant que c'est très compliqué aussi après c'est des orientations des choix sportifs aussi concrets et qui ont aussi leurs limites donc parce que le double projet c'est compliqué d'être de passer la moitié de son temps à la face ou à suivre une formation professionnelle et qui se concentre pleinement à sa vie de sportifs professionnels ça nécessite beaucoup de mobilisation et c'est compliqué à mettre en oeuvre au quotidien au niveau des joueuses qui débarguent est-ce qu'elles sont toutes professionnelles est-ce que j'ai tout un revu de la barre du club pour essayer de faire alors on a 12 joueuses dont eux sont professionnelles et oui elles sont toutes payées par le club elles ont tout un contrat qui est passé via la fédération française de voler et après en fonction il y en a qui sont à 100% professionnels donc qui ont un contrat à 100% et puis il y en a justement sur des doubles projets ou qui travaillent aussi à côté qui ont un contrat professionnel mais qui est réalisé du coup à temps partiel mais elles sont toutes payées Andréa est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo une petite explication sur la différence entre quand on est joueuse professionnelle ou non surtout au niveau du foot alors là il y a de grosses différences avec les garçons est-ce que vous pouvez un peu objectiver ça ou en tout cas nous réexpliquer un peu le système parce que c'est pas toujours forcément clair oui bien sûr alors être joueuse professionnelle au sens pour moi littéral pour nous c'est vivre du football donc toucher à un revenu qui nous permet en tout cas de vivre le temps du football aux Girondins à l'heure actuelle c'est le cas c'est pas le cas dans tous les clubs encore de bien donc tous ceux qui jouent avec nous la plupart des Jeux ne jouent pas que de ça et c'était pas le cas aux Girondins jusqu'à peut-être il y a 2 ou 3 ans pendant mon premier contrat j'ai cumulé 3 boulots en plus donc ça a été un petit peu compliqué de faire entendre ça à l'échelle nationale le club des Girondins l'ont fait assez vite mais pour d'autres clubs c'est beaucoup plus difficile donc en termes purement professionnels on n'est pas tous à l'heure actuelle en D1 professionnels en termes de considération puisque moi c'est ça que je mets derrière le mot professionnel on est encore loin loin d'avoir un championnat professionnel que ce soit au niveau des installations que ce soit au niveau de la considération médiatique que ce soit au niveau de la diffusion télé puisque certes on est diffusé mais alors on est diffusé sur des chaînes donc extrêmement payantes et extrêmement chères la plupart du temps nos noms sont écorchés sont mal écrits on nous confond le plus souvent le plus souvent les éclairages coupes en plein milieu ou la télé donc en termes vraiment purement de considération on n'en est pas du tout là on dépend de la FFF qui est différente de la LFP la FFF étant la Fédération Française de football qui gère le football amateur donc forcément déjà rien que par rapport à ça les gens nous associent plus ou moins au football amateur on n'a pas de convention collective à l'inverse des garçons ce qui fait qu'on n'a aucune garantie alors c'est en cours mais ce n'est pas encore le cas contrairement à l'étranger où certains pays ont déjà développé ça donc on n'a aucune garantie en termes de je ne sais pas des retraites en termes de revenus minimals en termes justement d'infrastructures puisque c'est très disparate selon les clubs certains investissent et proposent des infrastructures de qualité d'autres non en termes d'accompagnement médical aussi il y a beaucoup beaucoup de différences donc en termes de considération je pense que pour le coup les championnats hormis peut-être deux ou trois équipes le reste ce n'est pas du tout du tout professionnel et pourtant on peut aussi se poser la question du coup des moyens qui sont mis en place par la fédération sachant que le football est le sport le plus populaire un des plus doté financièrement et finalement ce n'est pas forcément fait et retombe sur les joueurs en tout cas pas du tout peut-être et j'espère qu'on aura l'occasion de reparler aussi des terrains et de la qualité des entraînements des moyens en tous les cas qui peuvent être mis en oeuvre c'est l'occasion aussi de rappeler qu'aujourd'hui en France à la télé le sport humain le sport humain représente entre 16 et 20% des diffusions et c'est grâce à une obligation du CSR de 2014 pour diffuser davantage de sport féminin mais sans cette obligation finalement je ne sais pas combien de temps on s'aurait pris mais encore ça reste très 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 peut-être que Béatrice tu peux confirmer oui en fait effectivement je vais prendre l'exemple du quotidien de l'équipe que tout le monde connait en 2021 vous avez consacré votre avis combien vous avez consacré de 1 au sport professionnel bi féminin on y reviendra dans un instant et bien non c'est un peu plus mais on ne va pas se réjouir je vous rassure c'est 11 11 une sur un journal qui paraît quasiment 365 jours par an bon je crois que ça se passe de commentaires enfin vous pourrez en parler longtemps mais il y a un moment où ça se fait un peu à rien parce qu'on est dans le constat le constat il est déjà fait depuis un moment et ça n'évolue absolument pas mais je rebondis sur le début c'est que on parle de sport féminin et là moi je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui vous choque alors vous quatre tout de suite voilà c'est qu'en fait on parle quand il s'agit de parler de la pratique féminine professionnelle ou pas d'ailleurs on parle de sport féminin comme si c'était un monde à part quelque chose d'un peu exotique ou que sais-je mais quand on parle de sport masculin en l'occurrence on n'accole jamais derrière le terme masculin et ça je crois que c'est quelque chose qui coûte quand même pas très cher et qui ne demande pas trop de mobilisation intellectuelle que de au moins dans les esprits parler de sport masculin et de sport féminin dans ces conditions ça peut être acceptable mais en aucun cas de parler de sport féminin d'un côté et de sport tout court de l'autre ça veut dire quoi ? ça veut dire que le sport tout court est la norme à laquelle on se réfère et qui est aussi à l'origine de toutes ces problématiques enfin de pas mal de problématiques de stéréotypes puisque on part du principe que le sport masculin est la norme et donc on va le comparer donc en foot c'est moins rapide c'est moins spectaculaire mais moins par rapport à quoi ? par rapport à la pratique masculine ce n'est pas plus la norme que la pratique féminine donc les mots ont un sens c'est très important de les employer correctement et à mon sens pour lutter en tout premier lieu contre les stéréotypes c'est cette perception qui est extrêmement datée ancrée, périlée mettre les mots au bon endroit et donc si on parle de sport féminin on parle de sport masculin ou alors après on parle de sport tout court et puis on voit bien en fait en regardant il y a quelques différences par rapport entre les filles et les garçons ça permet d'identifier très vite à quoi on a à faire c'est effectivement un débat enfin pas un débat mais une discussion qu'on avait eue lors de la préparation et qui est très juste et qu'on peut remarquer dans énormément de médias ou de réseaux sociaux ou même lors de journées comme ça voilà où on va parler du sport féminin et qu'est-ce que ça veut dire Clément est-ce que toi alors tu n'as pas peut-être par mon destin mais tu n'as pas cité tous tes titres en tournant de bâton est-ce que parce que tu enfin voilà tu fais vraiment partie des meilleurs des meilleurs aujourd'hui est-ce que c'est un sport dont on peut vivre comment est-ce que ça fait alors en tant qu'athlète on ne peut pas vivre les termes de bâton à l'heure actuelle on n'a pas de rémunération que ce soit les filles ou les garçons dans tous les cas donc là pour le coup en termes d'égalité on est bien parce que personne ne gagne d'argent c'est très difficile d'en vivre le seul moyen que je connais c'est de devenir entraîneur national et encore le peu que je connaisse ils ont des petits boulots à côté aussi pour compléter on n'a pas encore le statut de sportif de haut niveau enfin il vient d'arriver en janvier on vient de nous dire qu'on avait peut-être le statut mais en réalité quand on creuse un petit peu c'est très difficile de l'avoir j'ai fait des petites recherches du coup pour donner un exemple concret il faut savoir quand je me suis renseigné du coup auprès de la fédération française de fin ligne d'atom pour savoir si je pouvais avoir cette attestation par monde de sportif de haut niveau ils m'ont répondu que seul les médaillés pour un championnat du monde pouvaient prétendre à avoir cette attestation donc c'est très 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 restreint en France en 2021 on comptait 16 000 licenciés en fin ligne d'atom dans la fédération française il faut savoir que à peu près 20 personnes participent à un championnat du monde en France 20 peut-être français et sur ces 20 là c'est à peu près 5-6 personnes qui arrivent à avoir une médaille donc c'est ridicule par rapport au nombre de licenciés et ce statut là en fait on nous l'accorde mais on ne nous l'accorde pas vraiment c'est plus que difficile d'avoir cette reconnaissance là de la part du ministère de sport et du coup j'en viens à un mot qui est revenu plusieurs fois qui fait référence à ce manque de reconnaissance et donc à la légitimité donc Cathy tu l'as dit Andrea tu l'as dit aussi à demi-mot c'est vraiment un c'est pas un concept mais en tous les cas c'est quelque chose qui revient très très régulièrement quand on parle de ce sujet là c'est ce manque de légitimité alors une question un peu à tous les quatre pour le coup à quel moment est-ce que vous vous êtes sentie justement légitime de dire je suis footballeuse professionnelle je suis twirler je suis danseuse je suis dirigeante d'un club de niveau voilà comment est-ce que qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivée si vous y arrivez d'ailleurs justement parce que c'est pas forcément évident alors moi pour ma part justement par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire avant c'est moins d'être évident de le dire ça allait parce que c'est toujours c'est toujours ce que j'ai voulu faire et je sais que c'est mon métier à l'heure actuelle donc je le présente comme tel mais en termes de légitimité c'est encore compliqué parce que encore une fois on prend une vague mais assez violente quand même le plus souvent de commentaires machis sexy à toutes les échelles que ce soit les supporters que ce soit parfois même les médias que ce soit dans les questions de football par exemple que ce soit les personnes au sein des clubs ou des institutions donc c'est encore compliqué de se sentir à 100% légitime maintenant on tend vers ça et je pense que c'est important que et c'est aussi pour ça que je suis là je pense que c'est important que les actrices du football à l'heure actuelle se manifestent et fassent avancer les choses pour que les générations futures puissent se sentir totalement légitimes et totalement libérées dans leur pratique est-ce que tu peux juste nous raconter cet exemple sur les terrains que les garçons vous convenez sur votre terrain pour pas dîner le leur alors ça les dirigeants des Irondins qui sont là vont peut-être pas apprécier non en fait on a eu le cas alors c'est pas arrivé les années précédentes mais en fait au mois d'août les terrains de l'équipe professionnelle masculine ont été refaits ils étaient donc tout neufs donc ils ont deux terrains juste pour eux et on a eu le cas en fait pendant une semaine à peu près où leurs deux terrains étaient en travaux la plaine du Hayan en fait je fais un sept ou huit terrains comme leur terrain était en travaux ils venaient le matin faire leurs exercices atlétiques sur nos terrains donc on arrivait l'après-midi avec un champ de patates pour faire imager un peu la chose mais ça nous était jamais arrivé avant donc on l'a fait remonter bien sûr c'est assez vite stoppé mais c'est un des exemples parmi tant d'autres il n'y a pas qu'aux Girondins on a beaucoup beaucoup d'exemples comme ça où les filles doivent partager ou passer après les terrains c'est assez fréquent que les équipes émines soient délocalisées quand on a besoin de faire jouer les équipes masculines donc c'est un exemple parmi d'autres mais ça fait partie un petit peu de ce à quoi on doit faire face aux équipes d'hommes Merci Trément Pour revenir à ta question légitime je n'irai pas jusque là je dirais plutôt que plus le temps passe plus j'ai de bons résultats et donc plus j'assume ce que je suis et ce que je fais après pour moi je remercie ce que j'ai dit tout à l'heure tant que je n'ai pas cette reconnaissance que je pense mériter au même titre que d'autres sportifs deux sportifs de haut niveau justement je ne sentirai jamais les victimes et je ne pourrais pas me sentir pleinement confiant dans ce que je fais pour en donner un exemple tout bête cette attestation elle peut paraître bête mais moi elle me permet de la mettre dans mes dossiers universitaires et d'avoir ne serait-ce qu'une bourse ou peut-être de pouvoir avoir une adaptation de mon emploi du temps par rapport à mon plan d'entraînement aussi donc ça déclenche plein de choses et c'est ce sentiment de légitimité que je n'arrive pas à avoir encore aujourd'hui pour ma part la question de la légitimité déjà c'est un gros problème d'enfant mais je pense qu'il y a aussi une question d'aider quelque part mais en fait je pense que quand je n'aurai pas fini dans une compagnie et que je n'aurai pas cette reconnaissance-là donc je ne vivrai pas de la danse encore j'aurai du mal à me considérer vraiment déjà moi me considérer à 100% comme étant danseuse et oser m'infirmer et dire stop je suis dans des points de barre pas de problème c'est peut-être avec le temps puis au début tu disais que tu as de plus en plus d'édition aussi que tu ayais appelé pour faire des éditions donc ça finalement c'est quelque chose qui doit c'est un mouvement et ça avance c'est à petit c'est une transition donc ça se mentir on reste encore sur cette chose de prouver il faut prouver il faut prouver que j'ai ma place et finalement c'est par des choses très adjectives comme le statut de haut niveau comme le salaire ou comme signer dans une compagnie qui fait qu'on prouve c'est la même chose en tant que dirigeante mais comme ça l'avait été précédemment en tant que journaliste sportive c'est évoluer dans des univers extrêmement masculins ou masculinisés voire parfois masculinistes je fais toute la déclinaison le chantement de suite c'est la légitimité c'est vrai que c'est quelque chose qui est et c'est le syndrome de l'imposteur qui devrait s'appeler le syndrome de l'imposteuse je pense au bout d'un moment je ne sais pas comment dire mais parce que c'est effectivement dans tous les domaines très ressentis par les femmes dans tous les milieux professionnels notamment ceux qui sont peuplés majoritairement d'hommes où il est évident que nous ne sommes pas à notre place et que donc quand on arrive il y a une erreur en fait au départ moi en tant que dirigeante au départ de Bordeaux-Merniac-Vollet on est deux coprésidentes et quand j'arrivais en fait ça semblait très exotique comme si je n'avais pas ma place et donc on me demandait ben ah mais vous avez fait du volet ben non moi je n'en ai pas fait j'ai peur de la balle et quand je dis ça les gens ne croient pas mais en fait c'est vrai mais il faut prouver tout le temps en fait enfin moi maintenant ça s'est un peu amélioré avec le temps mais c'est dommage j'espère que pour les plus jeunes quand vous s'engagez dans les instances ou dans leur sport ça prendra moins de temps parce qu'effectivement il faut toujours prouver il faut toujours bosser deux fois plus il faut toujours passer son temps à devoir prouver qu'on est légitime mais au bout d'un moment je crois que la vraie question à se poser c'est est-ce que les personnes qui considèrent que je ne le suis pas leçon eux légitime je ne sais pas c'est une très bonne conclusion effectivement on va essayer de se rappeler parce que moi aussi j'avais peur de la balle quand j'étais en cours de sport aujourd'hui je travaille avec comique olympique donc tous mes anciens camarades je pense qu'ils rigolent quand ils voient ça pour conclure c'est vrai sur cette partie là finalement on se rend compte qu'aujourd'hui il y a pas mal de soucis et à tous les niveaux Andréa tu l'as bien dit que ce soit au niveau du suivi médical au niveau des équipements au niveau financier donc voilà on fait un constat on a des témoignages qui sont très diversifiés et voilà on peut quand même se dire que c'est des choses qui bougent grâce aux politiques publiques mais voilà il y a encore des choses à mettre en place et j'aimerais revenir en faisant la transition pour cette troisième partie donc sur vos premiers mots quand vous vous êtes présentés vous semble finalement sur comment est-ce qu'on vous a qualifié et la partie physique la partie esthétique c'est quelque chose qui revient très 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 régulièrement surtout quand on va parler des filles qui font du sport encore plus dans des sports qui sont une majorité d'hommes donc c'est enfin voilà on se pose aussi la question de comment est-ce que sont qualifiés les femmes et les hommes d'une manière totalement différente mais évidemment dans la partie sportive vous comment est-ce que vous le ressentez ? par exemple alors Béatrice on va commencer par Béatrice est-ce que tu as des bons et des mauvais exemples donc des mauvais c'est sûr est-ce que il y en a aussi des bons et je pense qu'on a une photo d'ailleurs du mauvais exemple enfin du mauvais exemple ouais du mauvais exemple oui alors si c'est ça mais si on peut revenir peut-être sur celle-ci ça c'est une photo c'est une des photos officielles de l'équipe de Vendôme et Néa Gauley donc de cette année et quand elle est parue on a eu pas mal de réflexion sur le fait que les joueuses ne souriaient pas alors ça apparemment c'était très très grave voilà et c'était quand même dommage parce que le fait qu'elles sourient pas c'est quand même un peu la gueule et alors voilà bah merci effectivement mais voilà mais en fait ce genre de réflexion qu'on a eu sur les réseaux sociaux beaucoup forcément c'est un des lecteurs d'expression qu'on connaît tous et non pas simplement agacées je ne vous le cache pas parce qu'en fait ça sous-entend quoi derrière ça sous-entend que parce que ce sont des filles il faut qu'elles sourient comme des poupées à la demande voire en permanence au prétexte que ce sont des femmes comme si nous en tant que femmes on se passait notre temps à se balader dans la rue en se disant parce que il est écrit quelque part je ne sais pas où mais ça doit être tout petit caractère qu'on doit sourire donc là c'est une équipe de joueuses professionnelles engagées dans un championnat national il n'y a aucune raison pour qu'elles sourient de même on a changé la couleur du logo quand on est arrivé avec Valérie Puhl à la coprésidence le logo était rose alors le rose c'est la couleur des filles je ne vous apprends rien qui est associée au romantisme sauf que quand on joue au volet au niveau professionnel on n'est pas en train de déclamer du rond-star derrière le terrain quand on tente une attaque c'est validé et le fait qu'on ait changé ce logo qu'on ait enlevé le rose qui est présent dans 95% des logos et des équipements de club féminin là c'est pareil en fait on a eu des cas sérieux de gens qui se sont mis en PLS parce qu'il y avait plus de rose et qui trouvaient que c'était quand même beaucoup moins lumineux avec du Bordeaux et du Bleu Marine je crois qu'en termes de façon d'appréhender le corps de la femme je pense qu'on y reviendra après on est quand même on n'est pas sur une perception très très dévoluée et après du coup il y avait cet exemple peut-être que vous en avez entendu parler dans le public ce qui est sorti cet été Béatrice si tu veux raconter un peu cet épisode oui alors sauf erreur de ma part je crois que sur cette photo en fait c'est les équipes nationales de beach c'est du beach and voilà et en fait bon alors il se trouve que les messieurs sont quand même un petit peu plus couverts que les dames je ne sais pas si vous avez remarqué et c'est l'équipe norvégienne c'est elle ou pas parce qu'en fait ouais c'est ça pendant les JO c'est l'année dernière l'équipe nationale de beach and norvégienne a refusé de jouer en bikini et les filles sont arrivées avec un short et alors là pareil très très grave drame international elles ont quand même pris une amende par la fédération européenne de beach and parce qu'elles avaient osé venir jouer en short et non en tenue réglementaire en toute petite tenue réglementaire que vous voyez là donc elles ont obtenu depuis au niveau européen je crois le droit de jouer avec un short mais short quand même qui n'est pas du tout aussi long que celui des garçons et bien évidemment la brassière reste de rigueur ça interroge évidemment sur la perception du corps des sportives sur la sexualisation du corps des femmes et des sportives en particulier et surtout sur la manière dont on leur impose les tenues puisque finalement c'est ça aussi qui pose question c'est à dire qu'elles n'ont pas le choix il y en a peut-être qui sont très à l'aise de jouer comme ça et tant mieux il y en a d'autres qui préféraient être plus couverts en 2017 dans ces années-là c'est la fédération de badminton en France qui a essayé de faire passer de manière obligatoire la jupette pour les joueuses de badminton l'argument était bien évidemment que ça ferait venir plus des spectateurs dans les gymnases donc ce n'est pas passé parce que il y a eu voilà parce que parce que les joueuses étaient contre bien heureusement ce n'est pas passé mais voilà il y a quelques années c'était encore l'argument de on découvre les filles pour faire venir les spectateurs donc en plus ça donne une image des hommes qui est assez primaire à mon goût et qui pour le coup ne leur rend pas service du coup j'avais aussi une question par rapport à Andréa dans le milieu sportif et notamment en football on voit beaucoup de femmes avec des cheveux longs souvent aussi avec des bijoux est-ce que cette partie finalement où oui on fait un sport il y a plus de garçons mais on doit rester féminine à tout prix est-ce que c'est quelque chose que toi tu as ressenti alors toi individuellement ou avec au prix des jouesses que tu as rencontrées tout au long de ta carrière alors pas forcément c'est vrai qu'on nous fait quand même assez régulièrement des réflexions puisque certains sont particulièrement étonnés de nous voir en dehors en dehors de nos crampons de notre lit et encore au repas de Noël des fois on m'a fait une réflexion ah mais ça t'arrive de te lâcher les cheveux ah mais ça t'arrive de mettre des bottines oui ça m'arrive je ne suis pourtant pas la plus féminine de toutes mais après je ne pense pas que les filles sentent nécessairement l'obligation de garder leur communauté juste celles qui ont envie de faire le pont et celles qui ont envie comme moi de garder les cheveux attachés le plus souvent le pont alors on prend des réflexions ou pas mais pour le coup la plupart en fait choisissent simplement la façon dont elles sont et ça choque en général pas mal de monde quand ils ne voient du tout hors des terrains d'accord merci alors il y a on a aussi donc un exemple alors qui va au delà de la féminité Cathy sur donc tu es passée dans un reportage il y a quelques mois sur France 2 donc on va en voir un extrait justement où tu racontes l'origine ou en tous les cas la différence entre la couleur du collant que tu es obligé de teindre toi-même donc on regarde le reportage puis après on te laissera du coup expliquer cette partie-là le tout-ci avec la danse pratique c'est qu'il n'y a pas de matériel adapté au pot noir pas de collant de pointe etc c'est ça qu'en fait le collant est censé être de la même couleur de peau que la danseuse il doit s'adapter et pour s'adapter on doit le faire nous-mêmes on va trouver la technique de les peindre au bourre de noix pour les pointes les peints au pinceau sans forcément mettre trop d'un coup le bourre de noix c'est très très liquide ça ramollit le bout du chausson là où la danseuse est en contact avec les orteils le souci en fait c'est qu'on peut facilement se fracturer un orteil on y croit qu'on a des grossesses qu'on n'y arrivera pas que notre corps n'est pas fait pour la danse encore moins pour la danse pratique vu que tu ne peux pas contra-argumenter tu te dis en fait la personne elle a peut-être raison est-ce que tu peux nous expliquer justement cette spécificité sur la couleur sur l'historique surtout des tenues en danse classique alors en fait déjà juste pour reprendre mais peut-être plus franchement pardon la danse classique techniquement ça a été inventé ce délire 14 il y a plusieurs siècles de cela et donc en gros à la cour le roi dansait le co et toute la cour dansait donc en fait tous les les pas l'en dehors vraiment pour montrer les ornements au niveau de la boutine ça vient de là les collants viennent de là parce que les collants blancs blancs que le roi portait en fait vraiment tout tout a été conservé et c'est très drôle parce que quand on voit le défilé à l'Opéra de Paris et quand on regarde des archives des des pièces de théâtre comme ça ou quand on lit comment ça se passe à la cour on se rend compte que c'est exactement la même chose vraiment ça n'a pas évité enfin je trouve ça vraiment mais c'est fabuleux et dans tout cas pour dire qu'à la cour il n'y avait pas forcément beaucoup de personnes noires donc voilà et donc et aujourd'hui donc en fait et dans la danse platine il n'y avait pas forcément eu cette évoluion là je pense pas que les personnes se soient dit ah tiens c'est vrai les personnes noires aussi pour faire de la danse les personnes noires aussi peuvent monter sur point mon dieu c'est possible enfin c'est vraiment ce qu'on m'a dit parce que le mort pour les vêtements c'est impossible donc les noires puissent monter sur point et et au niveau des des tenues c'est mais vu qu'à aucun moment on s'est dit que les noires c'est pas de la danse mais il n'y a pas eu de tenues adaptées pendant très très longtemps quand j'ai commencé au confératoire à Agen en fait il y a une tenue réglementaire juste au corps collant rose c'est son rôle en 2030 rose après point de rose etc et en fait le collant est censé être de la couleur du danseur ou de la danseuse donc c'est vite censé être sur scène c'est un peu plus rose brillant parce qu'avec le lien etc mais techniquement c'est qui leur cherche sauf que moi qui leur cherche c'est pas trop moi qui leur cherche enfin c'est c'est pas de mais c'est vraiment des vraies questions qu'elle me s'est posée je me rappelle dans ma chambre avoir mes affaires est allée en mode bon comment je vais faire et donc ouais je me suis adaptée en faisant mon propre mélange en regardant un peu des forums sur internet voilà en mettant des cavares c'est-à-dire qu'il y avait quelques marques aux Etats-Unis ou en Angleterre qui commençaient à commercialiser les pointes ou des collants des différentes couleurs de peau en fait il fallait les faire venir c'est pas cher et encore aujourd'hui c'est ça comment c'est à peu près les marques de danse française ou plein d'autres marques on attend allez faut y aller donc oui il faut les faire venir obligatoirement d'autres pays ou alors sur le personnel parce que ça peut être dangereux vraiment je tiens à répéter parce que je me suis facturée les gros orteils j'ai pas pu monter sur le coin pendant deux mois c'est parce que j'avais j'ai mis trop de gros de noix et j'avais ramolli l'empeigne parce que mon côté était cassé par-dessus et parce que les orteils à part le repos donc ne pas danser il n'y a rien d'autre à faire finalement on voit que même dans certaines disciplines il y a des stéréotypes où là la danse classique serait réservée aux personnes blanches c'est assez édifiant surtout de voir qu'en 2022 ça n'a pas forcément encore bougé au niveau des marques au niveau des musiques ou des musiques mais en fait comme je disais tout à l'heure le fait de voir ce rôle qui est drôle quand on peut donner dans la danse notamment à la danse classique c'est que il y a quasiment il y a énormément de femmes par rapport aux hommes mais on remarquera qu'à la direction on se fait des hommes les chorégraphes et les hommes etc et donc il y a vraiment ce truc quand t'es une femme qui va dans sa fille tu peux battre parce que la concurrence est vraiment rude c'est pas un mythe c'est un frère je me rencontre tous les jours mais quand t'es une femme noire tu peux battre encore plus vraiment bon et ça c'est un peu comme dans la lumière je suis fatiguée donc et ouais on a juste pas pas la motivation et enfin ouais de devoir se battre déjà en tant que femme et en plus enfin en compte deux critères sur lesquels tu ne peux pas changer sur lesquels tu n'as pas de mainmise c'est pas par rapport à ta société c'est quoi c'est ça c'est juste dans ce physique c'est vraiment c'est pas possible quoi ça tu dirais qu'il faut se battre encore deux fois trois fois plus que d'autres filles blanches ça pose ça pose énormément de questions et justement c'est un peu enfin c'est complètement pardon la thématique de ce genre c'est vraiment l'égalité dans le sport et finalement donc on est beaucoup parti sur les stéréotypes de genre on pourrait aussi partir du milieu social puisque les classes sociales aussi se sont les disciplines si on prend le tennis ou si on prend le football on n'a pas vraiment les mêmes types de licenciés donc voilà ça pourrait aussi faire bien sûr sur l'objet d'un autre débat et d'une autre sable ronde je retiens aussi vraiment cette question de la commercialisation des équipements notamment sur les tenues vestimentaires des abris on a parlé un peu de cette omniprésence du rose des filles dans les rayons des écathlon pour les femmes c'est noir ou rose il y a toujours un morceau de rose quelque part c'est obligé alors que les garçons ont une variété de couleurs qui sont beaucoup plus importants il me semble Andréa aussi tu nous avais parlé à un moment donné des maillots qui étaient beaucoup trop grands parce que vous envoyez des maillots en face du sel enfin en plus de ce que reste et à contrario des marques qui sont trop qui sont trop féminines avec des tenues qui vont être trop courtes ou trop simples oui 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 alors ça s'est un petit peu arrangé puisque les acteurs principaux du marché du sponsoring se sont enfin mobilisés et ont enfin compris qu'il y avait des femmes qui pratiquaient le football mais c'est vrai que moi les premières années souvent les maillots en général qu'avaient l'équipe des lignes c'était les maillots parce qu'elles avaient récupéré des équipes masculines du club donc on se retrouvait effectivement avec des shorts et des maillots dix fois trop grands et on a eu le cas bon la FFF va croire que j'ai des salles dessus on a eu le cas il y a quelques années effectivement alors déjà une grosse différence entre les filles et les garçons la fédération en Coupe de France pour les filles n'envoie que des maillots pour les garçons envoie une tenue complète maillot et shorts notamment l'année dernière ou il y a deux ans il y a une équipe féminine qui du coup est rentrée qu'avec le maillot sur le terrain en Coupe de France elles ont décidé de montrer c'est la seule dotation qu'on a eu donc on rentre comme ça nous on a eu le cas avec un maillot qui était arrivé qui était bleu et jaune donc pas du tout aux couleurs du club j'étais déjà aux Girondins de Bordeaux et un maillot en taille XL donc pour le coup c'était pas la faute du club ça n'était pas notre faute non plus mais on nous avait effectivement envoyé une dotation avec des maillots dix fois trop grands donc à l'inverse effectivement il y a certains sponsors qui sont presque dans l'abus et qui du coup proposent maintenant des gammes 100% féminines mais qui du coup sont extrêmement cincrées donc des shorts beaucoup plus courts beaucoup plus cincrés des maillots beaucoup plus courts beaucoup plus cincrés la difficulté c'est que pour le coup certaines déjà pour faire du football c'est pas extrêmement à l'aise d'avoir les fesses croisées dans un short voilà et ensuite on ne laisse pas le choix à ces choses là c'est à dire que on devrait pouvoir avoir le choix effectivement d'avoir un maillot cincré parce qu'on préfère et d'avoir un short légèrement plus ample parce qu'on est plus à l'aise dedans donc il ne faudrait pas qu'on tombe dans un extrême à vouloir justement féminiser à 100% les tenues si ce qu'on appelle féminiser c'est tout cincrer et tout réduire de moitié donc c'est un peu le paradoxe du moment nous on a la chance d'avoir des équipements qui sont plus que correct puisque Adidas on ne peut pas les nommer font des très bons équipements mais je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde donc j'attends de voir comment ça va évoluer peut-être qu'il y a des sponsors ou en tout cas des marques 100% féminines qui vont émerger et qui laisseront peut-être justement une gamme plus ample avec plus de choix pour les j'attends je vais rebondir sur ce que dit Andrea parce que c'est sur la question du choix en fait de ce que portent les sportifs ou les sportives et c'est quand même toujours du côté des sportifs que ça pose soit problème soit question on ne sait que choisir et parce qu'effectivement c'est souvent des tenues imposées j'ai un exemple au volet les filles elles jouent en maillot cintré et en short moulant mais ce sont des tenues qu'on a déterminées avec elles alors certes c'est une forme d'usage en volet de jouer avec des shorts plutôt courts et moulants mais on leur a posé la question en fait encore une fois quand on est arrivé avec Valérie pour savoir si ça leur convenait ou pas comment on pouvait ça révoluer ça en l'occurrence ça leur convient donc moi si ça leur convient ça leur va très bien mais sur cet aspect-là je vous garde le short on a là on est dans les salons d'honneur de Chabandelmas qui joue l'UBB on a l'UBB et nous le même partenaire qui est posé exactement au même endroit c'est-à-dire sur la fesse du short et une dame un jour m'a dit oh là là mais c'est scandaleux vous avez mis le partenaire sur les fesses de vos joueuses c'est hyper sexiste c'est dégueulasse de faire ça tout le monde regarde les fesses alors encore une fois il faut se décaler d'un tout petit pas sur le côté parce que ça pose une autre question moi je lui ai répondu regardez les joueurs de l'UBB ils ont le même logo sur la même fesse est-ce que ça vous a posé un problème ? ah bah non pourquoi ? parce que le corps des sportifs encore une fois est appréhendé sous un angle extrêmement sexualisé voire hyper sexualisé et que donc un logo posé sur une fesse de fille ça pose un problème quand le même logo posé sur une fesse de garçon ne soulève pas la moindre question ni la moindre interrogation c'est là en fait qu'on doit tous et toutes réfléchir là-dessus parce que la première chose qu'on voit c'est ni le logo ni le short c'est le corps de la femme et donc ça pose un problème parce que c'est posé à cet endroit-là c'est pour moi une des questions fondamentales comme celle de sport masculin sport féminin c'est la perception qu'on a du corps de la femme dans le sport et en dehors bien évidemment mais là on parle de sport c'est le droit qu'on se donne aussi de le critiquer ou de faire des commentaires bien sûr mais moi combien de fois j'ai entendu des propos extrêmement déplacés dans les travées du palais des sports ou dans les tribunes ou même quand moi j'étais journaliste sur les joueuses je ne veux plus je ne dirais pas je vous laisse imaginer le côté fleuri des propos qu'on peut entendre sur des joueuses par des mecs bourrés à la bière qu'on ne va pas leur servir d'ailleurs mais c'est vraiment pas classe c'est vraiment pas élégant c'est extrêmement ruste mais pour autant très répandu on a un vrai problème d'éducation d'acculturation là-dessus ce qu'on est en train de faire là mais ce sont tous les gens qui travaillent en tant qu'éducateurs sportifs sur la prévention et le rapport à l'égalité qui doit être et fondamental et à la mérité je donne la parole à Clément qui nous a donné un super exemple lors d'un championnat d'Europe je crois pour finir sur cette question de l'hypersexualisation des corps féminins vas-y c'était au championnat d'Europe ça s'est passé l'année d'avance au championnat du monde en 2018 c'est un bon exemple pour montrer que même dans les sports majoritairement féminins on a le même problème au niveau des filles on a nous dans nos championnats internationaux ce qu'on appelle une cérémonie d'ouverture donc c'est tout simplement une cérémonie qui permet de lancer la compétition et on est en fait tous les pays représentés dans le gymnase on apparaît tous les uns derrière les autres on rentre on fait le tour du gymnase etc tous les pays sont en survêtement de leur pays avec les couleurs de leur pays et la France avait décidé alors là aussi ça va peut-être poser problème au niveau de la fédération on est en tige la France a décidé de mettre les garçons en polo et short à la limite pourquoi pas on n'est pas en survêtement mais pourquoi pas par contre les filles étaient en jupe et talon dans un gymnase pour un championnat du monde de sport tous les pays nous ont forcément dévisagé et on s'est senti un petit peu mal on a eu des réflexions comme quoi c'était des hôtesses de l'air etc donc c'est tout un truc et c'est vrai que sur le moment on ne s'est pas senti hyper à l'aise et moi déjà en tant que comme c'était difficile alors je ne mets même pas à la place de ces jeunes filles qui je pense étaient complètement dévisagées et du coup pas du tout à l'aise de rentrer dans le gymnase merci pour cet exemple un peu édifiant c'est pour ça c'est important aussi de le dire et que ça date il n'y a pas très très longtemps donc on se rend compte avec ces histoires et ces témoignages que finalement le côté corporel esthétique hyper sexualisation des corps des femmes tout à fait par du temps sont un super moyen ou vraiment un gros moyen de transmettre les stéréotypes aussi donc notamment sur les femmes qui font du sport donc c'est quelque chose qui est vraiment à travailler et à prendre il faut en prendre conscience aussi pour essayer de changer les choses notamment dans des campagnes de communication j'ai moins encore fait le tour de tout ce qu'il y a dû sortir aujourd'hui pour la nuit de 8 mars mais je pense qu'il y a pas mal de mauvais exemples à repérer donc on verra ça demain alors on va devoir avancer sur la table en ronde puisque le temps passe donc un peu en dernière partie il y a une question qui est intervenue aussi lors de la préparation et qui m'a semblé très intéressante c'est la question des modèles aujourd'hui si on sait qu'il y a 91% d'hommes qui font du foot pour une fille de fille de 6 ans si elle voit jamais de match de foot avec des filles à la télé elle ne va pas forcément avoir l'idée de se mettre en foot pareil pour un garçon qui ne voit jamais des garçons faire de la danse très vite donc la question qui va être générale à tous les quatre c'est finalement pour vous quelle est cette importance des modèles alors peut-être que vous avez eu quand vous étiez petit ou justement pas eu et quel serait selon vous est-ce que vous aujourd'hui est-ce que vous pensez que c'est assez de modèles diversifiés comme vous dites vous pouvez l'être d'ailleurs tous les quatre voilà comment est-ce que vous voyez alors moi j'avais la chance quand même de la chance c'est un bien grand mot il y avait quand même quelques diffusions à l'époque je me rappelle où j'étais enfant de match de l'équipe de France féminine donc c'est comme ça que j'ai pu voir que c'était possible mais j'avoue que la plupart des modèles étaient quand même des hommes simplement parce qu'on envoyait davantage donc je pense que pour ça les médias ont un rôle qui est extrêmement important les clubs les fédérations et surtout nous et je pense qu'en fait dès qu'on nous sollicite le club le fait assez régulièrement mais dès qu'on nous sollicite et qu'il s'agit d'aller voir des écoles de football ou qu'il s'agit d'aller dans les collèges ou qu'il s'agit d'aller dans les écoles primaires ça m'est déjà arrivé aussi on essaye au maximum vraiment d'être présente et de pouvoir passer des messages auprès des jeunes filles auprès des garçons aussi puisque je pense que notre discours peut avoir un impact auprès des garçons mais on essaye surtout d'avoir un discours auprès des jeunes filles pour pouvoir servir d'exemple et leur montrer que c'est possible il faut s'accrocher mais que c'est possible je pourrais citer des exemples des modèles comme ça j'en ai en tête après ça va pas forcément vous parler dans le monde du curling ce que je trouve intéressant avec du recul c'est aussi de se rendre compte que des modèles dans notre sport oui c'est important mais pas que il faut aussi voir un peu plus large moi en grandissant il y a pas mal de personnes qui m'ont inspiré ça peut être François Alli par exemple du monde de la danse qui était par exemple pour ceux qui connaissent pas forcément qui étaient jurés à Danse avec les Stars ça peut peut-être parler à certains qui est une meilleure que tout le monde connait de nom je pense par sa façon de s'entraîner d'autres personnes je pense à Philippe Croison par exemple qui est une personne en situation de handicap donc un même trou très en monde qui a traversé l'année dernière la Manche à la nage un super exemple voilà je pense que c'est aussi ce côté de s'ouvrir et de voir un petit peu plus large même si c'est important d'avoir des modèles dans son sport mais de voir un petit peu plus large ça permet aussi de diversifier et ça peut être que bénéfique je pense pour les sportifs et les jeunes sportifs et sportifs pour la question des modèles qui est un peu complexe en danse notamment en danse classique parce qu'en fait c'est quand on commence les classiques en étant assez jeunes en fait on travaille jamais vraiment par rapport à notre corps à nos compétences physiques et toujours par rapport au corps du danseur ou de la danseuse étoile et juste le type de danseur ou de la danseuse étoile vraiment le type suprême c'est il faut que tu lui ressembles il faut que tu aies les mêmes jambes que c'est du dilemme les 32 côté à la manière de Mariana Gillot etc et d'oreille du fond en fait c'est vraiment toujours par rapport à et jamais par rapport à soi-même donc déjà c'est très très présent dans toutes les classes et je suis désolée encore de parler de ça mais quand il y a des modèles en danse classique qui existent si ça peut médiatiser en France il y a alors des modèles en danse classique noir mon dieu et la compagnie de ballet classique national à savoir l'opéra de Paris mais honnêtement aujourd'hui il y a 5 danseurs oui j'ai des gouttes il y a 5 danseurs dans le corps de ballet et il n'y a pas de référence suprême à savoir danseurs étoiles et enfin pour le coup oui moi la question des modèles ça m'a vraiment posé problème depuis que je suis toute petite et de chercher du côté des Etats-Unis parce que oui j'avais aucune personne à qui me référer étant encore plus important pour moi parce qu'on m'a répété tellement à longueur de journée que je n'avais pas ma place que je n'arriverais pas que je n'avais pas que d'en dehors des trop grosses fesses que c'est un peu que de monde se pointe plein de choses à longueur de journée et en fait je n'avais pas de contre-exemple et je n'avais pas de personne qui va dire ok toi tu me dis ça mais elle elle est arrivée donc pourquoi moi je ne pourrais pas donc clairement les modèles c'est hyper important bien que enfin oui il faut élargir aller chercher plus loin mais quand on se dit qu'on se tranquille tous les jours oui que tu danses comme un tel comme ta vie ma chercheuse et qu'au final tu t'entends que clairement vous n'avez absolument rien en commun et c'est hyper compliqué en temps de croire en toi-même que vous ne faites pas notre fils qui le prend en toi et finalement tu t'es assez bien bâti pour être une future danseuse professionnelle donc on va essayer de revenir vers ça mais en tous les cas c'est vrai que c'est alors tout à l'heure on vous montrera on fera défiler puisqu'elle nous a envoyé un certain nombre de modèles justement qu'elle a eu donc là vous pouvez en voir donc on laisse la parole à Béatrice puis après on pourra conclure cette question-là des modèles et des modèles ça tombe bien parce que moi je vais rebondir là-dessus je rejoins ce que disait Andrea je pense qu'il y a une profonde inégalité de traitement médiatique du sport dans son ensemble et de la visibilité également de tout ce qui compose la société pour moi le rôle de journaliste pour le coup je me paye le luxe de la légitimité d'en parler c'est de rendre compte de la société dans laquelle on vit du monde dans lequel on vit en matière de traitement du sport on n'est pas du tout dans une on n'est pas dans une démarche journalistique en fait il y a une inégalité vraiment flagrante profonde de traitement médiatique du sport masculin extrêmement favorisé par rapport au sport féminin l'hégémonie des sports que sont le foot et le rugby ce que ça je peux entendre par contre mais beaucoup moins l'inégalité de traitement entre les équipes féminines et masculines dans ces sports là tout comme dans les autres il y a vraiment une responsabilité pour moi des médias qui à mon sens ne sont pas du tout en face avec la société dans laquelle on vit plus en face avec des impératifs économiques mais je considère ça que ce soit la meilleure démarche donc ça il y a une vraie responsabilité et très très peu de voix pour expliquer ça parce que ça prend du temps parce que c'est structurel parce que c'est très ancré et que on peut dire qu'on va déconstruire c'est un peu inconsif c'est pas ça en fait c'est qu'on travaille ensemble qui amène à la question de la mixité qui pour moi est fondamentale l'égalité ne peut pas s'atteindre sans la mixité le respect élémentaire entre les hommes et les femmes c'est la base absolue c'est pas très compliqué parce qu'en fait c'est assez basique donc là dessus et ensuite sur l'identification moi j'ai pas eu de modèle la limite on s'en fiche de ça mais c'est que il est très important je pense dans tous les sports et dans toutes les disciplines qu'effectivement il y ait à un moment pour les enfants pour les filles pour les filles pour les filles garçons des figures d'identification des personnes inspirantes qui vivent qui montrent quoi que ce soit à toutes et à tous bah ouais c'est possible bah ouais tu peux en fait tu vas pas rester sur le côté si t'as envie tu peux puis si t'y arrives pas c'est pas grave mais tu peux t'as le droit vas-y et ça ça passe donc par leur visibilité donc par la médiatisation et on a fait le tour et ça se mord la queue mais ça évolue quand même un peu mais c'est vraiment des choses qui sont basiques et qui concernent tout le monde donc c'est à mon sens aussi une prise de conscience c'est une prise de responsabilité collective parce que là on est dans le constat beaucoup mais une fois qu'on a fait le constat qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait donc prendre la parole comme il dit ce soir et agir aussi pour faire évoluer ces mentalités il n'y a aucune raison pour qu'elle ne donne pas aucune Merci Béatrice pour cette grande partie de conclusion du coup qui était enfin qui dit en tous les cas qu'effectivement plus on pourra médiatiser le sport et même des sports méconnus puisque effectivement entre la grande place que peuvent prendre le foot et le rugby les autres sports comme le tournoi on ne le connait et c'est bien dommage et donc passer par la médiatisation est un des axes à travailler le plus possible donc je vous remercie à tous les quatre merci beaucoup c'est dommage parce qu'on n'aurait plus continuer que trois d'hommes oui Catherine est-ce que c'est juste par rapport au modèle en fait ça me tient vraiment à coeur de les présenter et d'en parler vraiment parce qu'en fait enfin là c'est une danseuse de vraiment qui a été la première à dénoncer subitement le racisme d'ici dans le milieu du valet et à vraiment libérer la parole et à oser aussi la voix il y a également Missy Copland qui est la première dansée des toiles noires aux Etats-Unis et qui a dansé Gisèle Cotélia enfin tous les le lac des signes bien qu'il y a un cinéma fantastique et qui a une barbie à son image donc une toupée qui lui ressemble qui a accès là-dessus les petites filles des couleurs et il y a également Abby qui s'est tôt qui alors toute l'histoire j'ai eu la chance de la rencontrer au mois de novembre à Paris et je dis clairement c'est comme une enfant en fait j'ai couré parce que c'est mon héroïne depuis j'ai tout gagné et elle danse c'est à la The Kingdom Line Ballet qui est une des plus grosses compagnies néoplastiques mondiales et clairement pour moi c'est vraiment hyper important d'avoir ces figures-là de référence et de dire tu as le droit de viser haut tu as ta place et c'est possible et ouais clairement tu as le droit en fait merci pour ces modèles parce que je pense qu'on ne les connaissait pas donc merci beaucoup qui a été et puis merci à tous et à toutes pour ces échanges qui auraient pu durer encore je pense au moins deux ou trois heures de plus largement maintenant je vais passer la parole donc au président de l'Institut du droit du sport du barreau de Bordeaux à Simon Takoudi qui va nous parler un peu de ces questions-là d'égalité du droit du sport bonjour à tous merci de m'avoir invité merci beaucoup je vais intervenir aujourd'hui à double titre puisque je suis effectivement président de l'Institut du droit du sport au barreau de Bordeaux et je suis également l'un des responsables de la cellule antidiscrimination qui a mis en place la nouvelle le nouveau la nouvelle bâtonnière pardon et monsieur le vice bâtonnier qui est présent aujourd'hui qui prendra la suite après mon intervention donc c'est à double titre que ce sujet m'intéresse et me passionne et je vais tout de suite rebondir sur cette dernière question très intéressante qui a été évoquée et bien celle de la médiatisation du sport féminin alors j'utilise le terme mais je dirais aussi sport masculin parce que j'ai bien entendu la remarque qui a été très intéressante et j'en profite de votre présence aussi pour dire que Paris 2024 sera l'objet d'une innovation tout à fait particulière puisque c'est la première fois que le sport féminin sera à égale représentation que le sport masculin donc on aura une visibilité sur les médias à 50% tant du sport féminin que du sport masculin alors on peut être fier que ça soit sur notre terre française que cela se produise et puis on espère justement que cela donnera la possibilité aux sportifs et bien de pouvoir se créer des modèles que les plus jeunes puissent et bien eux avoir des nouvelles références et puis peut-être et bien développer alors une compétence en la matière il faut aussi j'ai envie d'être un peu positif aussi ce soir et dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites et que les choses avancent c'est vrai que même si je suis quand même malgré tout je dois le dire c'est un peu naïf mais je suis un peu désolé et un peu surpris bon il est un peu faible mais qu'aujourd'hui encore ces questions soient posées et qu'une telle réunion aujourd'hui puisse avoir lieu franchement moi ça me laisse un peu dubitatif parce que l'égalité femme-homme elle est tellement ancrée en moi qu'aujourd'hui on ne devrait pas avoir ce discours là mais il faut quand même saluer les choses qui sont faites et il est vrai que dans le monde du sport et bien vous en êtes témoins vous et vous l'avez dit au travers des équipements des retransmissions etc il est vrai que parce que malheureusement l'argent est une ère de la guerre et bien les choses aussi passent par là et avancent par ce bien et je veux dire par là que et bien aujourd'hui vous avez un certain nombre de sponsors d'organisations qui au parvent ne s'intéressaient pas au sport qui était exercé par les femmes et qui aujourd'hui et bien s'y intéressent et vous avez notamment par exemple je pense là au vélo au cyclisme qui pendant longtemps a été la chasse gardée des hommes et qui aujourd'hui et bien le cyclisme exercé par les femmes prend une telle importance qu'on parle d'un tour de France féminin et aussi de la professionnalisation d'équipes sportives de cyclisme vous avez aujourd'hui et ça j'en suis très très heureux et bien des sponsors je parle de la française des jeux par exemple qui sont des sponsors emblématiques des équipes de cyclistes masculins et bien qui ont investi le sport féminin le cyclisme féminin et qui se retrouvent aussi à avoir monté une équipe sportive féminin vous avez aussi d'autres équipes à l'international je pense à la Jumbo Visma ou Loto enfin beaucoup d'autres exemples et ça je crois que et bien là encore même si on est qu'en 2020 et qu'on doit faire ce constat que l'égalité elle n'est pas encore là mais je suis quand même content de voir qu'aujourd'hui il y a quand même un certain nombre d'avancées vous avez aussi et là c'est le juriste qui va parler et bien des avancées qui sont faites d'un point de vue de la loi puisque et bien forcément le législateur a été obligé de s'accaparer de cette question là de l'égalité homme-femme dans le milieu du sport et la loi de 2014 qui avait et bien pour objectif l'égalité réelle entre femmes et hommes et bien a posé un certain nombre d'obligations pour les institutions les organisations les associations pour assurer justement cette mixité cette parité au sein des du monde du sport et je vais citer qu'un exemple pour ne pas être très long c'est notamment l'obligation vous voyez quand un sport est exercé à plus de 20% 25% de mémoire 25% par des femmes et bien vous avez la fédération l'association a l'obligation d'avoir dans son conseil d'administration au moins 40% de femmes siégeant à ce conseil alors on va peut-être parler de discrimination positive quota etc on en pense qu'on en veut en tout cas c'est par ce genre et bien de de concepts de nouvelles idées bien que j'espère nous arriverons à une égalité une égalité certaine entre les femmes et les hommes tant au niveau de la pratique sportive des sportifs en eux-mêmes mais aussi et je pense que c'est peut-être non pas le plus le plus important mais peut-être au niveau institutionnel parce que sans la présence des femmes au niveau institutionnel on n'arrivera pas à une égalité certaine alors c'est vrai que nous notre barreau on est tout à fait attentif à cette question et pendant mon mandat de présidence et bien et avec d'ailleurs ma vice-présidente Clémence Darbon on aura à coeur de mettre en avant tous ces combats et de mettre en évidence aussi les manques encore qu'il y a à faire et les points d'amélioration qu'on peut faire d'un point de vue législatif et peut-être je vais laisser la parole alors je l'introduis à monsieur le vice-bâtonnier Pierre Conrouge qui nous expliquera les travaux du barreau de Bordeaux en la matière merci Simon je suis comme toi je suis convaincu qu'effectivement il faut qu'on soit pour une égalité homme-cra moi je suis aussi surpris qu'on ait des débats mais je réalise que ces débats sont importants ils doivent avoir lieu un petit exemple je suis donc bâtonnier alors bâtonnier je suis bâtonnier je ne sais pas si ça dit quelque chose au public je suis coprésident avec une présidente donc je suis à côté d'une femme qui s'est présentée l'an dernier on a été élus tous les deux président et vice-président des avocats de Bordeaux c'est tout à fait normal que ce soit une femme qui soit présidente et moi coprésident et j'ai eu des petites remarques de certains de mes confrères je ne m'y attendais pas qui m'ont dit quand on a fait campagne qui m'ont dit mais il n'y a pas une erreur pourquoi toi vice-bâtonnier pourquoi ce n'est pas elle qui est vice-bâtonnier donc là les préjugés sont effectivement les stéréotypes sont importants puisque là on voyait qu'il y avait certains stéréotypes la femme devait être plutôt adjointe vice-bâtonnier et pas bâtonnier donc c'est très révélateur et moi je reste optimiste je pense que je suis plus vieux que Simon je pense que ça va ça va quand même évoluer les mentalités doivent changer mais il faut faire il faut faire attention aujourd'hui effectivement c'est le 8 de mars la journée du droit des femmes quand un avocat on ne parle pas de parler de droit il forcément il répond présent quand il entend parler des droits des femmes il répond encore plus présent donc nous sommes très mobilisés sur le droit des femmes et aujourd'hui il y a eu dans toute la Gironde des permanences où les avocats répondaient présents pour être aux côtés des femmes qui souhaitaient être assistées avoir demandé une écoute être aidées pour leur droit il y a quand même 100 avocats qui sont intervenus nous avons eu des permanences on revient avec notre directeur général on revient du sud du bassin à la Cobas où il y avait une permanence il y avait des femmes qui étaient reçues donc c'est très important effectivement que nous soyons présents sur ce côté égalité ensemble Christine qui est à mes côtés c'est la alors que nous avons une profession qui est une profession très féminine depuis des années il y a 65% de femmes donc ça ne devrait pas toutes ces questions ne devraient pas se poser mais Christine Christine Mas qui est bâtonnière à mes côtés n'est que la deuxième femme bâtonnière il y avait il y avait Anne Caliofeil en 2015 qui était la première bâtonnière depuis 560 ans donc c'est quand même révélateur dans une profession qui est très féminine que les femmes n'arrivent pas qui a un plafond de verre on le voit dans notre représentation nationale dans la représentation en tant que président on le voit mais nous sommes attachés quand même à nous battre pour qu'il y ait cette parité nous avons dans nos instances représentatives nous avons une parité nous nous présentons le barreau de Bordeaux est composé d'un bâtonnier d'un vide-bâtonnier et de 24 membres qui sont des membres du conseil de l'ordre et les élections ont lieu par binôme par binôme homme-femme c'est un lieu depuis des années c'est important effectivement qu'il y ait cette parité pour que les femmes soient autant présentes elles sont présentes dans la profession mais qu'il faut qu'elles soient présentes dans la représentativité de notre profession notre baron est très engagé sur la discrimination sur l'égalité nous avons des interventions pour les violences conjugales avec une permanence des permanences régulières avec un numéro d'urgence avec la mise en place d'une convention avec des taxis bordelais quand il y a des femmes victimes de violences on a essayé de mettre en place cette permanence avec des taxis bordelais pour que la femme puisse être contactée ce taxi pour qu'elle puisse s'enfuir mais de ne pas être prisonnière de cette violence et prisonnière d'un couple ou d'un homme qui peut la retenir donc on est très attaché on est très attaché à la discrimination et sinon on parlait à l'instant il en fait partie de cette question de discrimination la profession est très féminisée la profession il y a des femmes qui exercent il y a des femmes qui sont enceintes il y a des années où on rigolait la femme l'avocat enceinte devait travailler jusqu'à son accouchement et heureusement les mentalités changent elles prennent leur jour de congé pour la maternité mais malheureusement certains contraires ancrés dans cette habitude que la femme enceinte devait travailler jusqu'au bout ont eu quand même des très mauvaises réactions et ça a conduit heureusement à une saisine de la discrimination je vois que c'est un peu long désolé je vous laisse la parole excusez-moi merci beaucoup pour cette prise de parole donc maintenant on va passer aux échanges donc si vous avez des questions vous pouvez les poser à nos quatre intervenants aux élus de la mairie de Bordeaux à la présidente du DOC et aussi aux représentants du Barreau de Bordeaux donc la parole est à vous merci Merci. 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 il n'y a pas de choses qui sont mises en place et beaucoup de femmes enceintes n'ont pas forcément leur retour dans la compagnie n'est pas acté et elles doivent encore une fois se battre et reprouver qu'elles sont capables de revenir sur scène ça pose aussi la question du temps puisque le rythme peut changer donc peut-être moins de temps pour les entraînements Andrea est-ce que dans tes coéquipières c'est un sujet qui est abordé ? pas tellement, peut-être parce qu'à l'heure actuelle on n'y pense pas j'avoue qu'à titre personnel ce n'est pas un sujet que j'ai beaucoup creusé mais je sais que dans le championnat il y a une ou deux joueuses de certaines équipes qui ont déjà des enfants j'en connais d'autres qui ont arrêté leur carrière pour pouvoir avoir une famille des gens qui sont assez nombreux et c'est ce que je disais tout à l'heure à l'heure actuelle le championnat et en tout cas le développement du système de l'île c'est qu'on n'a pas de convention collective alors c'est en cours et ça fait partie des négociations donc à l'heure actuelle on n'a aucune garantie en cas de grossesse donc je pense que c'est au bon vouloir des clubs j'ai l'exemple en tête de deux joueuses à l'Olympique Lénée qui ont eu des grossesses qui sont enceintes à l'heure actuelle et qui sont accompagnées par leur club on n'a pas encore eu le cas au Virona mais je pense qu'à l'heure actuelle c'est encore au bon vouloir des clubs certains n'ont pu reprendre après mais j'ai pas mal d'exemples de vieux qui ont arrêté effectivement pour avoir des enfants j'aimerais bien ajouter quelque chose aussi là dessus parce que dans l'équipe notre capitaine elle est maman elle a une petite fille qui a 4 ans et elle n'a pas eu sa fille ici elle est arrivée avec elle mais elle m'a raconté que quand elle a été tombée enceinte c'est très mal au terme donc quand elle a su qu'elle était enceinte c'était pas prévu et en fait ce sont ses coéquipières qui l'ont extrêmement mal vécu il ne faut pas partir du principe que la solidarité féminine est un acquis que la sororité est obligatoire au même titre que le sourire permanent dans la rue pas du tout le dérespect n'a pas de genre il en a deux et ça a été très très difficile à gérer pour elle justement sous cet aspect là le club n'a pas été très où elle était n'a pas été très cool avec elle mais c'est surtout la réaction des coéquipières qui a été pour elle la plus violente à vivre C'est un sujet effectivement dont on n'entend pas en parler de plus en plus mais il n'y a pas encore trop bien on peut le dire comme ça je pense Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le sujet ? Bonjour Alors moi je pense qu'on a fait beaucoup de constats et c'est très bien mais je pense qu'après on vit tous les jours à plus ou moins grande échelle et je voulais savoir qu'est-ce qu'on fait concrètement qu'est-ce qui est mis en place concrètement alors ok pour la médiatisation après ça dépend aussi des commentateurs puisque quand on voit certains sports avec les commentateurs qui ont des clubs qui ont été compliqués je suis ok pour l'évolution des réseaux sociaux je trouve à contrario qu'il y a du bon dans les réseaux sociaux il y a du pire mais il y a du très bon il y a la libération de la parole on trouve comme on disait tout à l'heure des gens auxquels on peut se accrocher et c'est très bien mais on parlait tout à l'heure de l'éducation des jeunes notamment parce que c'est eux qui vont c'est l'avenir en fait et qu'est-ce qu'on fait concrètement est-ce que vous vous avez des exemples dans vos sports de ce qui est mis en place pour cette jeunesse et pour avoir une éducation auprès d'eux et les sensibiliser à tout ça pour qu'en fait ça devienne comme on disait tout à l'heure juste normal et qu'il n'y ait plus de distinctions et qu'on soit dans l'art du monde je ne sais pas si vous dans vos sports il y a cette libération et voilà pour ma part à toute percée et à petite échelle j'ai eu un service universitaire et donc j'ai fait une licence des sciences de l'éducation et durant ma troisième année je devais réaliser un stage je devais réaliser dans un centre socio-culturel à Mérinac et mon projet c'était en fait d'amener la danse et donc la danse néoclassique à des gamins du centre du dur et à qui en fait on a souci de répéter que la danse c'est vraiment édictive et que ce n'est pas possible et donc en fait il y a vraiment eu ce travail de déconstruction en leur disant en leur montrant que c'était possible et qu'ils avaient le droit de s'imaginer de rêver juste de rentrer à l'opéra tout simplement qu'il ne fallait pas forcément être super bien habillé pour rentrer à l'opéra que c'était vraiment possible et après ça en fait je vais donner quelques cours d'éducation de danse contemporaine et théactique et ma plus grosse fierté vraiment c'est à la rentrée d'avoir appris qu'il y a trois gamins qui sont inscrits au recontratoire en classique et ça je trouve ça juste magnifique enfin pour moi c'est la fierté de ma vie parce qu'il y a tous ces processus de déconstruction et de je veux dire en fait souvent il ne manque pas grand chose parce que c'est juste le fait de dire que tu as le droit et que c'est possible parce qu'il y a plein d'enfants qui en ont vraiment très envie ou juste avoir une un peu plus adulte un peu plus grande ou je ne sais quoi qui leur disent ouais c'est possible ça c'est vraiment un défi en tout cas pour ces gamins-là il fallait juste que ça enfin je ne sais pas d'être lui ah non c'est sûr ah non oui alors on parle globalement d'inégalité des genres moi j'aimerais plutôt parler d'inégalité des chances et d'accès aussi au sport au niveau du turning de la fédération du turning j'ai eu la chance moi d'être rappelé par la fédération pour partir en 2016 c'était en Martinique il y avait quelques clubs mais très peu développés donc on est parti là-bas avec des athlètes français et on a fait la promotion du sport on leur a apporté du matériel des connaissances techniques avec des entraîneurs des juges des athlètes on a fait des démonstrations on a fait venir des élus etc. pour que ça ait on était au maximum de développer ça on a refait la même procédure en 2019 à Madagascar et c'est prévu aussi normalement c'était le cas avant Covid en Afrique du Sud on va voir comment ça va comment ça va se passer mais en tout cas on essaie d'être actifs à ce niveau alors nous de notre côté on a pas mal d'actions qui sont organisées alors avec le club notamment avec les petites du club donc c'est pas forcément ce qui est le plus pertinent parce qu'elles sont déjà dans la discipline donc on a pas besoin de les convaincre mais ça nous arrive d'aller dans les écoles et on est de plus en plus sollicités j'ai encore une demande la semaine dernière dans les collèges puisqu'on se rend compte et je pense que ça avait été dit tout à l'heure lors des discours de l'introduction que c'était justement au collège que se faisaient les vraies distinctions au niveau des sports je pense pas que ce soit les jeunes qui soient nécessairement à convaincre et la difficulté c'est des parents les fédérations et les institutions je pour avoir eu accès aux jeunes ils posent des questions très intéressantes que ce soit les filles ou les garçons et pour avoir échangé avec eux et avec notamment les professeurs de sport puisque c'est eux qui nous sollicitent on se rend compte que c'est parfois l'éducation et ce que véhiculent les parents qui rend les choses un petit peu difficiles et pour avoir eu accès les gens qui rend les choses et pour avoir eu accès les filles et les enfants qui rend les choses et qui rend les choses Alors c'est pour ça que je pense que c'est important que nous actifs ou acteurs de notre sport ou de notre discipline, on puisse à un moment donné s'investir, que ce soit en tant qu'héducatif, en tant qu'enseigneur, en tant que directrice de l'association ou de club sportif, que ce soit au sein des institutions, que ce soit au sein de la mêlée, etc. Je pense que c'est vraiment important qu'il y ait de plus en plus de femmes, ou en tout cas de plus en plus d'hommes qui partagent cette notion d'égalité, puisque je pense que le meilleur discours pour les hommes, c'est celui des hommes, malheureusement. Donc c'est important que des hommes partagent ça aussi. En deux mots, je suis Pascale de Képi, je suis adjointe au maire, je suis maire de quartier, mais je travaille avec Claudine sur la délégation égalité femmes-hommes. Alors nous, il y a deux, trois choses qu'on a souhaité mettre en place, même si ça va être très long, parce qu'on est structurellement dans des... On hérite de quelque chose qui structurellement n'est pas franchement féministe et pas franchement égalitariste. C'est déjà sur les cours d'école. Nous, on va avoir sur la fin du mandat, alors il nous faudra en réalité 10 ans, donc il nous en faudra un deuxième, les cours d'école non genrés, mais aussi les cours des crèches non genrés. C'est-à-dire qu'on le sait, dans les cours d'école, les petits garçons, ils jouent au milieu, ils jouent souvent au foot, et les petites filles sont en périphérie. Donc on va, en plus du programme de végétalisation, on est en train de développer les cours d'école non genrés avec des organisations de l'espace qui, justement, favorisent la mixité, et avec aussi les formations des personnels municipaux, ce qu'on appelle les ATSEM, qui ont les poses méridiennes, voilà. Et aussi, on travaille aussi sur le périscolaire, quand on prend les enfants le soir, voilà, sur tout ce qui est qu'on ne fasse pas, les petits garçons, s'ils ont envie de jouer au foot, ils jouent, les filles sur le côté. Donc ça, c'est un travail de fond. C'est aussi sur les subventions. Il y a beaucoup d'associations subventionnées. On travaille avec notre collègue des sports, avec la direction des sports, sur, ben, qu'est-ce que vous faites ? On vous donne une subvention, ok, mais qu'est-ce que vous faites pour favoriser, et notamment sur les autres sportifs, l'égalité filles-garçons ? Ça, c'est très, très important. C'est du travail aussi de fond. Il y a aussi un travail sur les créneaux sportifs. Ça, il faut qu'on en... C'est aussi un travail, je vous dis, un changement culturel. À mon sens, c'est pas possible. Que dans un club de sport, et ça existe à Bordeaux beaucoup, c'est que les masculins, donc les poussins, les cadets, etc., jusqu'aux seniors, ils ont 15 créneaux, et qu'il n'y ait pas un créneau pour le football féminin. Moi, j'ai joué au foot féminin, une génération où on était encore plus... où on était très, très peu nombreuses à jouer au foot. Moi, c'est l'Olympique de Marseille qui m'a donné envie de jouer au foot. Et moi, vous voyez, je voudrais vous encourager. J'ai adoré l'athlétisme, mais c'est Florence Miffy-Joyner, qui est une black américaine, qui est championne olympique d'athlétisme dans les années 80, qui m'a fait rêver, qui m'a fait faire de l'athlée. Donc je pense qu'on peut tous, c'est universel, le sport, et on peut tous se raccrocher à quelque chose comme ça. Voilà, donc nous, on essaie de faire des choses comme ça, mais c'est très long. C'est très long, parce que dire aux gens qui ont 400 abonnés garçons qu'il faudrait peut-être la section féminine, qui a des deux traîneaux pour son traîneau, qui en est déjà un. Ça, c'est structurel. Donc si on s'y met tous, on va y arriver, mais c'est très compliqué. Et je ne sais pas s'il y a des gens de l'UBB ici, mais je voudrais juste dire que les pom-pom girls, en fait, moi, j'ai connu le rugby dans les années 90, dans les années 2000, il n'y avait pas besoin des pom-pom girls. Et je pense qu'ils pourraient arrêter de mettre des pom-pom girls. Ça aussi, c'est, on n'a pas besoin de ce genre de représentation sexiste. Et on n'a pas besoin que les petites filles, elles rêvent, de faire le... Alors, juste avant que les hommes vivent, ça, c'est juste aussi des déconstructions qu'on a tous à travailler ensemble. Donc il y a beaucoup de boulot. Et je suis d'accord, c'est les hommes aussi, c'est que l'égalité entre les femmes et les hommes, elle se fera que si aussi il y a un changement de représentation des hommes sur le sport féminin et des hommes sur leur sport eux-mêmes. Et là, ce soir, je trouve qu'on est très mixtes dans la salle. Et ça donne... Voilà. Donc comptez sur nous avec Claudine, avec M. le maire, avec Mathieu, avec Olivier Escon, mon collègue. On est vraiment très volontaires, mais c'est un travail de longue haleine et c'est un travail de la société entière. C'est-à-dire que tout seul, les seuls sportifs, les élus, on n'y arrivera pas. Et merci à vous, parce qu'on est hyper contentes et contentes d'avoir fait cette table sur le sport, dont on ne parle pas suffisamment quand on parle de la journée internationale des droits des femmes en général. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour connaître un peu Cathy, je voudrais lui poser une question. Je sais que récemment, grâce au réportage, une petite fille de 3 ans, enfin, son père, son ami à moi, lui a dit que sa poupée porte le nom de Cathy et ça lui a fait extrêmement plaisir pour cette question d'identification, justement. Et donc, il y a comme un message d'espoir dans tout ça. Et ça, c'était pour la partie d'identification. Sinon, j'ai une question plus générale. J'ai pratiqué un sport, moi, qui est peu médiatique aussi, c'est le baseball, c'est le sport américain. Je connais une seule joueuse qui joue avec les adultes, comme les unis à l'époque, masculin. Encore ce terme masculin. Et par contre, elle a fait parler d'elle et elle est entrée dans l'histoire. Elle s'appelle même ça. Et c'est la première joueuse à jouer avec l'équipe de France baseball et à avoir été drapée, en vie drapée, comme sélectionnée aux Etats-Unis. La première peut-être à pouvoir intégrer la lutte majeure aux Etats-Unis. Donc, ça arrivait. Mais c'était en 2017-2018 et le baseball, elle vit quand même depuis 70-80 ans. Donc, voilà. Ça arrive aussi dans les autres sports. Et je comprends tout à fait ce que vous disiez, Andréa et Jésus, comme premier point. Clément, sur le problème de médiatisation dans ton souffle. Et donc, voilà. Je suis empathique avec vous. Et merci beaucoup pour vos messages. Courage. Et voilà, j'espère que ça va aller. Voilà. Je peux juste rebondir sur ce que vient de dire Baptiste. En fait, j'ai fait beaucoup de baseball, parce que mon père était entraîneur de baseball, mes frères ont fait du baseball, donc j'ai fait du baseball également. Et j'étais à cette suite dans l'équipe, très clairement. Donc, et oui, j'ai joué avec l'équipe de garçons, mais j'étais la seule. Donc, oui, pour tout ce qui était du baseball, etc. J'ai mis tout à mal. Mais oui, l'exemple de Mélissa est un très, très bon exemple. Et à mettre justement en avant que ce soit plus de gestion, ça devient normal. Oui, c'est vrai. Merci. 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 À l'heure actuelle, je préfère qu'on reste de notre côté, on ne va pas s'en faire, mais oui, et ça se fait. Je connais notamment le football gaélique et un mélange de football et de rugby. Je sais que c'est des disciplines qui mélangent femmes et hommes sur des équipes de... Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais c'est du football du football, du football, donc vraiment sur des surfaces très réduites. Je sais que ça se joue par deux, un homme et une fille. Donc c'est un homme et une femme du tout. Donc c'est... Effectivement, il y a des disciplines qu'ils proposent. Je pense qu'on s'envers ça aussi. Nous, on encourage les jeunes filles. Moi, j'ai toujours appris en mixité, j'ai été avec des garçons et je m'enseigne en mixité. On encourage aussi les... Moi, c'est du tout que j'ai auprès de l'éducateur. On encourage les jeunes filles à s'entraîner avec les garçons, que ce soit pour apprendre d'une part ou d'autre, que ce soit pour le message et l'état d'esprit qu'on peut véhiculer. Donc je pense que c'est important d'avoir encouragé une mixité. Je vais très rapidement sur cette question. Je pense que c'est beaucoup plus simple à mettre en place sur des pratiques individuelles qui a été le cas en judo, par exemple, aux derniers Jeux Olympiques d'été où il y a des équipes de France... Enfin, pas que les équipes de France, mais les compétitions mixtes, c'était la première fois. Oui, voilà. Après, en sport collectif, c'est très compliqué parce que nous, par exemple, au volet, le filet n'est pas de la même hauteur pour les filles et les garçons. Donc là, ça va se comprendre ce qui est très important et ce qu'on applique, et pas que nous, c'est la mixité aux entraînements. Alors, pas à tous les entraînements, mais il y a des garçons qui viennent régulièrement s'entraîner avec les filles et notamment sur la force de frappe et le renforcement des systèmes de défense et sur la puissance. On a très open. Merci. aussi pour cette question de l'excité ça permet aussi de déconsole les psychotiques moi je vais régulièrement dans les écoles et les garçons, même encore aux primaires sont encore persuadés que les filles ne savent pas ou ne boivent pas de football donc finalement effectivement pour parler concrètement de ce qu'on peut faire ces entraînements en excité montrent aux filles qu'elles sont capables de jouer au temps ou avec les garçons et montrent aux garçons que les filles sont capables aussi et qu'elles peuvent apprendre les règles du football donc effectivement s'il y a eu des clés avec la médiatisation c'est aussi la mixité on va prendre une dernière question puis on va conclure et puis on va venir et on va dire que ça marche c'est qui le fait que ça marche et c'est qui le fait je pense que ça marche c'est qui le fait c'est le fait et c'est qui le fait Merci. Vous avez la réponse qui va arriver. Merci. 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 Je veux vraiment revenir sur ce point qui m'apparaît complètement essentiel, la formation, former autant que possible tous les éducateurs professionnels dès le plus jeune âge, les encourager à prendre conscience de tous ces stéréotypes, travailler d'abord sur leur propre représentation avant de pouvoir transmettre au mieux aux plus jeunes, aux enfants, aux filles, aux garçons. C'est vraiment, je pense, un point essentiel et en tout cas, on porte une vigilance toute particulière à la ville dans les objectifs qu'on co-construit avec nos partenaires associatifs, que ce soit bien un enjeu pris en compte par les associations de former l'ensemble de leurs professionnels. Voilà. Donc, en fait, je vais terminer juste en remerciant, en vous remerciant déjà à toutes et tous d'être ici présents, d'avoir participé. Bien sûr, remercier nos quatre intervenants, c'était vraiment très riche, des expériences très variées. Donc, merci à Andrea, Clément, Cathy, Béatrice d'avoir, nous avoir fait le plaisir de partager votre vécu. Et donc, voilà, c'était vraiment très riche. Merci beaucoup à Claire Barthou et aux DOS d'avoir été présents et d'avoir co-construit, co-animé cet événement. J'en profite aussi pour remercier la Mission Égalité de la ville de Bordeaux. Donc, Maë Giro et Sarah Gégo qui ont complètement organisé cet événement. Voilà. Et je vous remercie et je vous propose de passer à la partie plus récréative apéritive qui se situe à ma gauche au bar. Voilà. Merci. Très bonne soirée.